Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'avènement. Ça y est, ça a fait son retour hier soir, Eva Levante est présente à la tour et cette année franchement c'est vraiment stylé, ça change un petit peu. On voit qu'ils ont un petit peu plus travaillé l'événement bien que ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais en tout cas il va falloir cuisiner. Cuisiner des gâteaux qu'on va ensuite devoir offrir aux différents représentants de la tour, mais également aux représentants du système sur les différentes planètes. Et même Xur aura le droit à son petit gâteau, faudra aller lui déposer vendredi à partir de 18h. Et ce qui est vraiment sympa également avec cette quête, c'est qu'à la fin quand vous aurez cuisiné les 15 gâteaux, vous allez pouvoir récupérer ce passereau exotique qui s'appelle Joie de l'avènement. Vous le voyez il est vraiment stylé, il fait penser un petit peu à un traîneau. Alors sachez que moi je l'ai looté, vous pouvez encore le modifier par la suite. Alors ces modifications prennent place uniquement pendant l'avènement, mais en gros il y a une modification qui vous permet de laisser une traînée de lumens derrière vous quand vous roulez. Et l'autre je crois que c'est quand vous faites des figures également, il y a des lumens qui apparaissent. Mais sachez qu'à la fin de l'avènement, ces modifications vont être supprimées, mais par contre ça fait partie des triomphes de l'avènement. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que ce passereau exotique, vous avez également la possibilité de looter 2 loots puissants, 2 engrammes puissants en réalisant cette quête. Alors le premier c'est via un contrat, et le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, il faut déposer les 12 gâteaux à 12 représentants différents. Voilà, donc ça se fait assez facilement. Alors pour ma part j'ai dû farmer 2-3 heures, sachez que pour réaliser toutes ces recettes, j'ai tout simplement fait mon reset. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait le reset normalement, j'ai joué normalement, j'ai changé de temps en temps mes armes. Je vais tout vous donner dans cette vidéo, comment réaliser et comment récupérer chacun des ingrédients. Sachez que pour chacun des gâteaux, il y aura 3 ingrédients différents à récupérer, sachant que le dernier ingrédient est commun à tous les gâteaux. Donc tous les gâteaux auront besoin de cet ingrédient, il s'appelle arôme de l'avènement. Alors celui-ci, vous le récupérez tout simplement en terminant des activités. Sachez que plus les activités vont être hautes en niveau de difficulté, entre guillemets, puisque la difficulté il n'y en a plus vraiment. Par exemple dans une nuit noire, ça dépend de ce que vous mettez comme modificateur. En tout cas, plus l'activité devra être difficile et plus vous aurez de chances de looter d'arômes de l'avènement. Par exemple, pour une nuit noire, vous pourrez looter jusqu'à 23 arômes. Par contre, pour une mission de patrouille, par exemple, ça va être de 1 à 3. Un événement public, c'est 5. Une poudrière, c'est 5. Une aventure épique, c'est 6. Le puits aveugle, c'est 10. Un asso épique, c'est de 15 à 17. Et le gambit, c'est pas mal, ça en donne 22. Donc voilà, moi j'ai tout simplement fait mes risettes, mes jalons du gambit, du PVP, etc. C'est rentré tranquillement comme ça. Et puis j'ai tout récupéré, je ne me suis pas cassé la tête. Alors sachez que pour pouvoir réaliser tous ces gâteaux, donc les 15, il vous faudra en tout 220 arômes de l'avènement. Mais comme Eva Levante vous en donne déjà 15 dès le début, en gros, il faudra donc en récupérer 205 si vous voulez réaliser l'ensemble des recettes. Ensuite, il va y avoir un premier ingrédient également à choisir. Donc ça, c'est dans la première case, un ingrédient commun, j'ai envie de dire. Du coup, là en fait, tout simplement, ces ingrédients, vous allez les récupérer en tuant différents types d'ennemis. Je vais vous donner les types d'ennemis à tuer, également les quantités qu'il vous faudra. Donc pour looter du Lévex, il faudra tuer des Vex. Et donc il faudra récupérer 3 Lévex en tout. Alors sachez que dès que vous tuez un Vex, ça ne va pas tomber. Il faut en tuer plusieurs, voilà, c'est au bout d'un certain nombre où c'est aléatoire. En tout cas, sachez que ça ne tombe pas à chaque ennemi tué. Au niveau des cannes à sucre éthériques, on les récupère en tuant des déchus. Pareil, il faudra donc en récupérer 3. Au niveau des huiles cabales, il faudra tuer des cabales. Même chose, il faut récupérer donc 3 huiles cabales. Pour la poudre chitineuse, il faudra tuer des ennemis de la ruche. Cette fois-ci, il en faudra 2. Pour le beurre corrompu, il faudra tuer des corrompus. Même chose, il en faudra 2. Et enfin, pour la canne à sucre éthérique sombre, il faudra tuer des infâmes. Et même chose, il faudra donc 2 cannes à sucre éthériques sombres pour pouvoir réaliser l'ensemble des 15 premières recettes. Et même chose, il y aura un dernier ingrédient. Alors celui-ci, on le loot en tuant des ennemis de différentes manières. Donc explosion de saveur, vous le récupérez en faisant des frags explosifs. Il faudra récupérer 1 explosion de saveur. Les saveurs tranchantes, c'est des frags à l'épée. Il faudra donc en récupérer 2. Chaleur extrême, c'est des frags solaires, 2 fois également. Saveur électrique, des frags cryo, 2 fois également. Goût du néant, c'est des frags abyssaux, 2 fois également. Éclair de génie, il faudra faire des orbes. Il faudra donc récupérer 2 éclairs de génie. Touche personnelle, c'est des frags à l'attaque de mêlée. Il faudra en récupérer 1, pardon. Goût parfait, c'est des frags de précision, même chose 1 fois. Et enfin, siphon à balle, il faudra faire des frags avec une arme auto et 2 fois. Alors pour ce dernier, siphon à balle, moi ça ne marchait uniquement qu'avec des mitrailleuses lourdes. Ça ne marchait pas avec des fusils auto. Donc vous me direz si vous y arrivez de votre côté. En tout cas pour moi, j'ai dû utiliser une mitrailleuse lourde pour pouvoir récupérer les siphons à balle. Donc une fois que vous avez récupéré tous vos ingrédients, je vous ai mis toutes les quantités. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, moi je vous conseille, vous faites directement votre risette, vos jalons. Et puis à la fin, vous checkez si vous avez bien les quantités par rapport à mes screens par exemple. Et du coup, à partir de ce moment-là, il va falloir tout simplement vous rendre dans le four des festivités d'Eva. Donc c'est directement un item qui est placé dans votre inventaire qu'Eva vous a donné auparavant. Et vous allez donc pouvoir cuisiner vos 15 recettes de gâteaux différentes. Alors sachez que ce screen n'est pas de moi. Ce screen est d'un abonné qui s'appelle Bastien. Il m'a permis de le prendre, il me l'a envoyé hier soir sur Twitter. Un grand merci à lui. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé toutes ses recettes. Mais en tout cas, il s'est au moins donné la peine de pouvoir les retransmettre et les partager. Donc un grand merci à lui. Ce que je vous conseille, c'est soit de mettre pause, soit de faire un screen avec votre téléphone ou avec votre PC. En tout cas, voilà, vous avez ce screen qui est présent ici. Il y a les 15 recettes. Moi, j'ai fait avec ce screen et ça marche à 100%. Faites attention de ne pas vous tromper dans les lignes puisque c'est assez petit et serré. Mais en tout cas, voilà, si vous suivez bien, il n'y a pas de raison, vous y arriverez. Moi, j'ai réussi grâce à ce screen. Donc une fois que vous aurez terminé la quête, dans un premier temps, vous allez pouvoir rendre visite à Amanda Holiday qui vous donnera votre passereau exotique qui s'appelle Joie de l'avènement. Comme je vous l'ai dit, toutes les modifications ne seront pas activées. Il faudra récupérer. Donc il y a deux ou trois quêtes présentes chez Amanda Holiday. Vous les récupérez. Celle-là, il faudra les remplir. Donc je crois qu'il faudra cuisiner. Mais cette fois-ci, en grande quantité, il en faut beaucoup. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, bien évidemment. Ça va prendre plusieurs jours. Je pense que je ne vais pas me prendre la tête. Je vais jouer tranquillement et je l'ai prêt quand j'aurai fini, juste avant la fin de l'avènement. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est pour le passereau. Vous aurez aussi l'opportunité, bien évidemment, de pouvoir récupérer vos deux loots puissants. Donc un directement chez Eva et le deuxième dans le contrat. Vous le validez. Moi, franchement, ce matin, ça m'a bien aidé. Mon personnage, il a pris un sacré coup de fouet grâce à ces deux engrammes puissants-là. Et puis par la suite, vous allez tout simplement pouvoir faire le tour des différents représentants à la tour sur les planètes. Et n'oubliez pas qu'il faudra donc donner également un gâteau à Xur ce week-end. Alors, ça se trouve, il va nous donner un bon petit doute, un engramme exotique, un truc comme ça. Ça serait vraiment stylé pour Noël. Voilà, c'est notre petit cadeau. Je ne sais pas. Je peux peut-être rêver, mais ce serait vraiment sympa en tout cas, de la part de Bungie, d'avoir fait ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !